bien bonjour et bien c'est Serge d'Origon Classics je suis venu voir ce modèle et modèle a un Ford modèle a aujourd'hui 1930 et voilà avant de d'en faire de nombreuses photos je voudrais faire cette petite vidéo pour comme ça pour 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 un petit peu expliquer exposer ce que le vendeur vient de m'en dire alors voilà il était à l'intérieur et dans son local là-bas et on l'a démarré pour le sortir au soleil un petit peu dehors et puis il a démarré au quart de tour sans hésitation alors on le sait c'est un modèle 1930 mais le moteur lui est de 1932 et c'est celui qu'on appelle la série B et l'avantage en 3 de ce moteur il fait déjà dix chevaux de plus que l'original et on ne c'est bien plus pratique au démarrage qu'on n'a pas besoin de régler l'avance comme on le fait sur la plupart des modèles a donc la commande ici de l'avancé des actionnés des débranchés quand elle sert à rien et tout ce qu'il aura fallu c'est une petite enfin un petit peu de choc de starter qu'on sait tout si il a il a il a démarré donc il a poussé sur le bouton poussoir au pied là-bas pour démarrer il a simplement mis à donner un tout petit peu de régime ici on a la commande de régime manuel ici et boum il a explosé tout de suite tout de suite alors voilà petit peu de fumée blanche et puis et puis c'est tout et voilà il a pris son tour il a pris son régime et voilà il a passé la marche arrière la sortie impeccable impeccable alors c'est assez impressionnant parce que il ya de ça huit jours le propriétaire fait partie d'un club de club de deux modèles a comme on voit je pense que c'est l'autocollant le sticker c'est qu'on voit et il ya donc de ça huit jours il a il est allé à prude river c'est une ville en oregon qui est situé je dirais une bonne centaine de kilomètres et sur sur donc voilà c'est 100 kilomètres de freeway il ya beaucoup de camions qui qui passent c'est un axe très fréquenté et j'étais j'étais un petit peu scié quand il m'a dit ça quoi voilà donc c'est le gars il n'a pas peur de faire plus de 100 bornes à 200 ans d'aller-retour avec son modèle a je demande à quelle vitesse il roulait m'a dit il m'a dit on peut rouler à 50 55 sans problème enfin sans problème malgré tout avec les pneus qu'il a et la structure etc il m'a dit quand les camions passent ou double etc il faut il faut quand même se faut faut se battre un peu quoi il faut jouer du volant mais 55 miles par heure c'est quand même assez impressionnant il m'a dit il l'a monté jusqu'à 65 miles par heure mais là c'est franchement franchement dangereux mais il m'a dit idéalement sur route de campagne en ville etc 35 40 miles donc un petit 60 km heure et c'est vraiment le 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 pied quoi c'est vraiment idéal point voilà alors que dire que dire on a il m'a dit l'état mécanique et est parfait quoi excellent quoi il a alors l'historique un petit peu il a acheté il ya 20 ans un vieux monsieur donc il y avait je sais plus des 84 ou 94 ans quand il lui a quand il a arrêté de rouler avec quand il y a vendu et en fait il s'est tenu simplement à faire des à le 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 maintenir en très bon état de fonctionnement en coin quelques travaux mécaniques une pompe à joint de pompe à eau joint de joint de tulas il a installé un alternateur n'ont pas une une le mot m'échappe génératrice mais un alternateur c'est du 6 volts un toujours et voilà quoi quelques travaux d'entretien disons de manière à ce qu'ils soient en très bon état de fonctionnement on va parler un petit peu de l'esthétique j'ai demandé si je voulais qu'on on ferme la capote un petit peu voir pour voir dans quel état elle était alors elle est en très bon état mise à part un tout petit rond m'a montré qu'on voit ici en haut là voilà il est ici donc pas grand chose effectivement et la parcelle est un très bon état sauf que elle a un petit peu éclaircie le haut de la capote est vraiment et presque blanc alors qu'en réalité il devrait plutôt comme on le voit sur l'arrière ici de crème beige voilà c'est tout quoi les c'est l'exposition au soleil c'est tout sinon elle est vraiment très très bon état on l'a on l'a installé on l'a monté et accroché sans aucune difficulté pour le mécanisme fonctionne bien la malle arrière la malle arrière c'est bon on voit une malle ici avec le petit l'emblème ford c'est pas une malle d'origine c'est une reproduction celle ci doit avoir il m'a dit environ 20 ans c'est à dire date de laquelle le 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 la voiture avait été donc restauré par non pas ce propriétaire mais le propriétaire précédent le vieux monsieur elle a une sangle ici qui a lâché voilà c'est une c'est une juste une sangle une ceinture une ceinture noire on voit ici donc celle ci s'est coupé elle est on sent que c'est un peu c'est vieux c'est sec la deuxième ne devrait pas tarder à pour l'instant en bon état mais voilà c'est peut-être bien de changer remplacer les deux coins pour les uniformiser puis partir avec des sangles fraîches des ceintures fraîches on l'a ouvert très joli intérieur tout feutré tout à le feutré c'est très beau il a des outils il a des un peu de documentation il a voilà ce qu'on peut mettre dans un coffre le ramble site et voilà on le voit ici ouvert alors très très beau une scellerie très très belle c'est pas c'est pas du cuir c'est du c'est un vinyle quoi mais il m'a expliqué que les il est tout à fait au niveau look disons tout à tout à fait conforme à l'origine je parle par exemple du nombre de stries de couture sur la largeur de la banquette du dossier voilà c'est conforme à l'origine et c'est exactement la même chose pour la banquette avant coin donc très bon état pas d'accro il ya il a ajouté alors pour c'est que pour des raisons de sécurité ce qui est très intéressant il a ajouté un jeu de ceinture de sécurité toujours toujours bien et il a ajouté les clignotants puisque d'origine ils ne sont pas équipés clignotants il a ajouté un commodo et les clignotants on voit ici alors à l'arrière ce sont les feux arrière les faux stop qui font office de clignotants aussi voilà et à l'avant il a utilisé ces feux là ces feux extra qui font partie il me l'a expliqué je savais pas du de l'option de luxe parce que c'est un modèle de luxe donc ce sont ces petits feux sur les côtés maintenant qu'ils font office de de clignotant coin feux général voilà et entre autres il m'a expliqué que en la version de luxe était équipée donc de ces fameux feux de cette baguette chromée ici tout le long de fin autour du capot cette grille de protection du radiateur à l'avant le volatil qu'on voit sur le bouchon de remplissage de radiateur et voilà et à l'auté donc ça c'est le modèle ce qu'on appelle le six weeks donc il ya deux roues de rouge rechange une de chaque côté à l'avant coin voilà donc ce qu'on appelle on a donc à faire un roadster un modèle et roadster de luxe voilà c'est la version de luxe très beau très belle très beau pneu jante tout ceci est de couleur couleur d'origine un combinaison de couleurs d'origine je prendrai des photos du compartiment moteur aussi il est très beau il est propre j'ai noté quelques j'ai noté quelques fuites d'huile il me l'a confirmé effectivement il fuit un petit peu d'huile mais rien de rien normal voilà il m'a montré on a ressorti on a ressorti la jauge de niveau d'huile elle était impeccablement exactement sur le trait max coin et une belle huile donc aucun souci coin voilà voilà qu'il ya d'autres la carrosserie un petit peu alors les ailes noires sont très très belles très brillante le reste le bleu aussi le reste la carrosserie est très beau aussi alors on voit malgré tout c'est une peinture qui a une vingtaine d'années maintenant on le sait j'ai vu des petits défauts tiens alors on aperçoit une toute petite bulle ici voilà on voit que c'est pas exactement parfait ici et puis j'ai vu des bulles plus un peu plus des petites retouches un petit peu à l'arrière là derrière la derrière la fenêtre arrière voilà donc mais malgré tout une peinture très 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 décente et qu'est ce que je voulais ajouter ah oui il a aussi les les fenêtres en en toile qui se fixent sur le côté et personnellement c'est la première fois que je le vois sur les modèles a tous les modèles a que j'ai pu expédier n'en avait pas donc c'est c'est toujours un vrai c'est un plus un plus très intéressant surtout 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 au niveau du transport quoi alors il m'a dit carrément il m'a dit cette voie ce modèle a avec les mani vous dévissez un petit peu c'est de ces deux vices ici vous rentrez la petite le petit déflecteur à l'intérieur mettez les vitres en toile et il me dit je le passe au car wash carrément la station de lavage et j'étais assez assez aussi assez surpris je m'attendais pas à ce qu'on puisse passer un véhicule comme ça il m'a dit ouais c'est des véhicules ils sont c'est prévu pour ça ils sont faits pour rouler il n'y a aucun doute là dessus quoi aucun problème quoi voilà que dire que dire d'autre je pense que j'ai fait le tour je pense que j'ai fait le tour ouais à l'intérieur qu'est ce qui m'a dit la jauge de près de pardon la jauge d'essence a été remplacé je parle de la de standing unit le l'élément à l'intérieur du réservoir l'avant donc ça a été remplacé le liège et voilà donc on a une boîte manuelle bien sûr trois vitesses le hache marche arrière première deuxième troisième il a ajouté un jeu de jauge aftermarket c'est joliment fait pression d'huile et température d'eau ça peut pas c'est toujours utile voilà et je pense que vraiment je pense que là j'ai fait le tour de la question donc je vais en prendre pas mal de photos et monsieur est très gentil très gentil très aimable et surtout m'a donné beaucoup de détails et une fois que j'aurai terminé les photos on ira en faire un tour et voilà voilà je réfléchis je réfléchis mais je pense je pense que voilà avoir tout dit voilà merci de m'avoir écouté et à bientôt au revoir